Salut, moi c'est Quentin, je suis en option viticulture et onologie à Montpellier Supagro. Moi c'est Isor, je suis actuellement en allée de césure en cursus ingénieur agro-paritech. Et moi Emma, étudiante agro-paritech, actuellement en spécialisation en viticulture et onologie à Montpellier Supagro. Et je suis là pour vous présenter succinctement le projet Red Wine. Alors, Red Wine, qu'est-ce que c'est ? Red Wine, c'est un projet qui est porté chaque année par un groupe d'étudiants en ingénieur agronome qui vont se confronter à des problématiques d'avenir au sujet du réchauffement climatique sur les milieux viticoles et en particulier sur l'évolution des terroirs viticoles. Nous nous sommes fixés trois objectifs. Tout d'abord, nous voulons anticiper les enjeux des changements climatiques et de la transition durable. Puis dans un second temps, nous voulons solutionner ces enjeux en recensant des stratégies d'adaptation et d'atténuation. Enfin, nous voulons sensibiliser le grand public et les acteurs de la filière vitivinicole française. On souhaite s'inspirer de l'extraordinaire diversité de cultures de la vigne sur le globe, de tous ces savoir-faires ancestraux mais aussi des innovations actuelles qui vont dans le sens d'une démarche agro-écologique et durable. C'est le cas des terroirs méditerranéens qui ont appris très tôt à faire face à ces contraintes et seront donc nos sources d'inspiration pour la filière française. Nous irons sur le terrain au cœur des bassins ancestraux de la viticulture gréco-romaine ainsi que les nouvelles appellations viticoles, en allant déconfort du Péloponnèse au coteau de l'Atlas. A la suite de notre expédition, nous voulons effectuer une synthèse de toutes ces connaissances et pratiques afin de la restituer à l'ensemble de la filière. Et si on le veut que ces efforts soient pérennes dans le temps, ils doivent offrir aux viticulteurs des clés concrètes et techniques pour faire évoluer leurs méthodes de production. Ainsi, nous diffuserons notre travail par le biais de plusieurs médias. Un site web centralisant l'intégralité des innovations que nous allons rencontrer. Des articles de presse publiés dans des revues spécialisées. Du contenu multimédia régulier sur nos réseaux sociaux. Et un documentaire final diffusé à notre retour lors de conférences suivies de débats. Notre génération est celle qui va devoir faire face aux conséquences des changements climatiques. En tant qu'ingénieur agronome de deux mains, nous avons besoin de découvrir et nous approprier les techniques et systèmes qui façonneront le 21e siècle. Et plus globalement, ouvrir la marge vers des systèmes viticoles plus durables. Alors soutenez notre projet et suivez notre expédition sur nos réseaux.